Merci Madame la Présidente. Je tiens d'abord au nom de mon groupe à remercier Madame et Monsieur les rapporteurs pour leur travail d'intérêt général. Car, chers collègues, notre maison brûle. D'après l'IPBES, 75% de la surface de la planète est abîmée de manière significative par les activités humaines. Un million d'espèces sont menacées d'extinction et 85% des zones humides et leurs écosystèmes si riches et précieux risquent de disparaître. Nous vivons la sixième extinction qui est mille fois plus rapide que les précédentes et six limites planétaires sur dix sont déjà dépassées. Les conséquences du réchauffement climatique sont de plus en plus violentes et les premières victimes sont toujours les plus fragiles d'entre nous. Par conséquent, le droit à un environnement sain est une nécessité. Un droit fondamental déjà reconnu comme un droit humain à part entière par l'ONU via sa résolution historique du 8 octobre 2021. Le Conseil de l'Europe ne peut rester plus longtemps le seul système régional de droits humains à ne pas avoir encore formellement reconnu ce droit. D'autant que la semaine dernière, la Cour européenne des droits de l'homme rendait un arrêt historique en condamnant la Suisse pour son inaction à compenser le réchauffement climatique. Le droit à un environnement sain doit être la passerelle entre les droits humains et la préservation et la reconstitution de la nature. Et je rejoins le rapporteur Moutquin. Nous ne vivons pas une crise, comme le dit la déclaration de Reykjavik. Le changement climatique est la conséquence de déficits d'actions structurelles et pérennes. Et j'irai même plus loin, il est provoqué par la logique destructrice du tout-profit porté par l'idéologie capitaliste. Parce qu'elle entraîne le règne du court terme sur le long terme, de la rentabilité économique comme seul horizon et contre toute rationalité, et in fine contre le vivant et la préservation de nos conditions de survie. Et ce n'est pas un hasard si nous débattons aussi ce matin du rapport de Mme Oshinkova qui lit la préservation des mers et des océans au droit à un environnement sain. Une respiration sur deux nous est permise par l'océan, car 50% du dioxygène provient du phytoplankton. Pour préserver ce bien commun de l'humanité, le dispositif des aires marines protégées pourrait constituer un levier crucial. Mais comment peut-on parler d'aires marines protégées dès lors que l'activité qui a le plus affecté les écosystèmes marins, la pêche industrielle, y est autorisée ? En 2023, le chalutage s'est vissé dans plus de 60% de la surface des aires marines protégées en Europe, et les 18 navires-usines européens de plus de 80 mètres opèrent tous, sans exception, dans les aires marines protégées européennes. Et nous sommes en France particulièrement sensibles à cette question, car l'aire marine protégée la plus chalutée d'Europe est celle du talus du golfe de Galscon. La consécration du droit à l'environnement sain doit donc permettre une définition claire de ces aires protégées, excluant toutes les activités extractives, comme la pêche industrielle, selon les recommandations de l'Union internationale de conservation de la nature. Le temps nous est compté. Après les pôles, l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus vite, et il y a quelques jours, une étude dans la revue Nature montrait que le réchauffement et l'acidification des océans sont deux fois plus importants qu'estimés. Le processus enclenché à Reykjavik doit aboutir au plus vite sur un nouveau droit contraignant dans la Convention européenne des droits de l'homme, via un protocole additionnel, afin que la Cour soit compétente pour tous les litiges relevant de la protection de ce droit fondamental. Cette revendication est d'ailleurs portée par un collectif d'ONG au niveau international. Nous attendons du Comité des ministres et du futur secrétaire général du Conseil de l'Europe qu'il soit à la hauteur de l'histoire. Qu'à Corbe l'a dit Antoine de Saint-Exupéry, nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Je vous remercie.